Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je fais un peu de place parce qu'aujourd'hui c'est un book haul. Alors, je ne pensais pas que depuis la dernière fois il y avait des choses, mais en fait si. Mais attendez, je vais expliquer, je vais me justifier, je vais expliquer le pourquoi du comment. La pile est grande, la pile est très grande parce que je me suis fait influencer par une influenceuse. Même si je sais qu'elle ne se définit pas comme ça, voilà, je l'ai écoutée, du coup j'ai commencé une saga et je suis complètement addicte, donc j'ai commencé à les acheter en papier. Voilà, voilà, donc je vous en parle à la fin. Allez, j'ai gardé le meilleur pour la fin. En attendant, moi, qu'est-ce que... Alors oui, il y avait un automne pour te pardonner, j'avais adoré. Donc forcément, j'ai pris la suite qui est sortie là récemment. Donc il s'agit d'un hiver pour te résister de Morgane Moncomble, toujours collection New Romance. Et là, cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe ? Star montante du patinage artistique. Ah, c'est bon, je vais aimer, j'ai même pas lu le résumé, je l'ai pris direct. Patinage artistique, j'adore. Lily n'a qu'un seul objectif, remporter la médaille d'or au Mondiaux. Lorsqu'elle rencontre son nouveau partenaire, elle est aux anges. Son modèle de toujours, c'est lui, Orion Williams. Ah, Orion, ce nom. Il va revenir après, justement, dans la dite saga. L'homme qu'elle se surprend à mépriser dès leur première rencontre. Champion maudit, Orion ne rêve que d'une chose, arrêter le patinage artistique. Quand son coach lui impose une dernière partenaire, il craint qu'elle finisse, comme toutes les autres, blessée ou pire. Sa plus grande fan, c'est elle, Lily Femme. La femme avec qui il doit cohabiter pour les quatre prochains mois. Malgré leur début houleux, c'est dans la tragédie que Lily et Orion se rapprochent, en espérant remporter la première place. Mais à quel prix ? Ouh, fou, 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 fou ! Je sens que je vais beaucoup aimer ! Je le sens, je le sens, je le sens ! Donc voilà, celui-là, c'était obligé. Ensuite, à Noël, j'ai mes petites nièces d'amour qui m'ont chacune offert un livre. Alors, la plus jeune, elle m'a offert celui-là. C'est Dark Romance de Penélope Douglas. Bon, naturellement, elle savait ce que je voulais. Voilà, elle me les a offert. Et donc celui-là, ça a un petit moment qui me tapait dans l'œil. De quoi ça parle déjà ? Leur amour peut les sauver ou les détruire. Michael Christ, un nom qui fait frissonner chaque fille de notre petite communauté privilégiée de la côte Est. Moi comme les autres. Sauf que moi, ce n'est pas sa beauté à couper le souffle ou le fait qu'il soit riche et adulé qui me fascine. Enfin, pas seulement. Non, moi, c'est la noirceur que je devine sous sa carapace dorée. La violence dans son regard noisette, son mépris pour les règles, les lois, la morale. Ce miroir permanent de tout ce qui est noir et sombre au fond de moi. En 19 ans, Michael ne m'a jamais jeté un regard. Mais le jour où il s'intéresse à moi, je ne sais pas si je dois être excitée ou terrifiée. Il ne m'en faut pas plus pour me hyper. Ensuite, ça c'est mon autre nièce qui me l'a offert, Savage Land. Je l'ai vu popper comme ça sur mon Amazon, en scrollant, en regardant tout ça. Et la couverture, le titre, tout ça m'a happée. Et du coup, j'ai lu les commentaires Amazon et j'ai vu qu'apparemment, ça avait l'air d'être une tuerie. Et il y a plusieurs tomes, je ne sais pas combien il y en a, mais c'est une saga. Il y en a plus de trois. Donc je me suis dit, mais allons-y. Une fois que j'ai lu le résumé, je dis, c'est bon, j'y vais quoi. Alors, entraînée aux arts... Attendez, l'autrice, c'est Stacy Marie Brown. Entraînée aux arts de la guerre à 19 ans, Braxley a un destin tout tracé. Élevée dans le palais du général Marcos, qui règne d'une main de fer sur le royaume des humains, la jeune femme est destinée à devenir une combattante d'élite dans la guerre qui oppose son monde à celui des faës. Mais une nuit, le destin de Braxley bascule. Elle est capturée par les faës et jetée dans la prison que tout le monde redoute, la maison de la terreur, d'où personne n'est jamais ressorti vivant. Un lieu où s'entassent les rebuts de la société et où règne une violence extrême. La seule manière pour Braxley de survivre est de nouer des alliances contre nature avec des faës, à commencer par Warwick Farkas, le plus dangereux, envoûtant et séduisant d'entre tous. Dans la toile mortelle des jeux de pouvoir, la jeune femme brise alors la seule règle qui peut la sauver, ne jamais baisser sa garde face à l'ennemi. Comment vous expliquer qu'avec un tel résumé ? Mais bien sûr que j'y allais ! Donc voilà quoi ! Donc voilà, ma nièce me l'a offert. Ensuite, je les ai lus, je ne vous le cache pas, et du coup je les ai pris en papier. Il s'agit de Berries and Greed de Lily Maine. Ça c'est le tome 1. C'est en anglais. I'm so sorry. C'est une romance monstre. Bon, je ne vais pas vous traduire tout le résumé en anglais, mais voilà, en gros, en fait on est avec un monde. C'est notre monde à nous en fait. Enfin, ça pourrait être notre monde à nous. Dans plusieurs années, si un peuple de démons sortait des tréfonds du sous-sol, des tréfonds de la terre, pour venir cohabiter avec nous en tout bien, en tout honneur, en toute gentillesse. Peace and love. Voilà ce que ça donnerait. Donc on a des humains et des démons qui cohabitent. Et dans ce tome 1, on a notre démon qui s'appelle Greed et qui est un... En fait, lui, il est bijoutier et il est très solitaire. Il a de l'anxiété sociale. Donc il sort rarement de chez lui et il s'ennuie. Donc il voudrait une colocataire. Donc il va faire la rencontre de cette jeune fille qui s'appelle du coup Beryl. Elle va habiter avec lui. Et je ne vous en dis pas plus parce que je vous raconterai beaucoup plus de détails quand je vous en parlerai dans un point lecture la semaine prochaine. Mais j'ai tellement aimé que du coup, j'ai acheté la suite, le tome 2 qui vient juste de sortir. Donc là, il s'agit de Shots and Barbz et c'est avec le frère de Greed. On l'aperçoit vite fait dans le tome 1. Il n'a rien à voir avec son frère. Il est imbu de sa personne. Il est narcissique au plus haut point. Il dirige une grande société de construction, de maison de démons. Et oui, parce que les démons sont plus grands. Ils n'ont pas forcément les mêmes besoins. Donc l'architecture est différente. Elle se marie avec la nôtre. Mais bon, voilà. Lui, il construit principalement des structures pour les démons. Et il va faire la rencontre de cette jeune femme. Alors lui, il s'appelle Nouni. Et elle, c'est Anita. Donc c'est une humaine. Et en fait, il va faire appel à elle pour organiser l'anniversaire de sa boîte. Je ne sais plus combien d'années a sa boîte. Mais en gros, c'est un événement. Donc il faut l'organiser, tout ça. Et voilà. Du coup, il va rencontrer cette jeune femme. Elle va l'attirer. Et voilà, voilà, voilà. Et je précise, ce sont des romances monstres spicy. Très spicy, franchement. Mais j'adore. Bon, j'en parlerai la semaine prochaine. Ensuite, ça faisait un bail que j'attendais que The Serpent and the Wings of Night sorte en français. Pour le coup, je n'avais pas envie de le lire en anglais parce que le livre que j'ai lu, l'autre livre de Caressa Broadband, j'avais lu le tome 1. Je ne m'en avais plus. Je vous mets la photo ici. Je l'avais lu sur Kindle, heureusement. Parce que, après coup, je ne sais plus ce que je vous avais dit, si j'avais aimé ou pas. Je crois que j'avais aimé, mais j'avais été mitigée. Et au final, avec le recul, je ne continuerai pas cette saga-là. Donc, il y a deux autres tomes. Je ne la continuerai pas. En revanche, celle-ci, tout le monde en a parlé, parlé et reparlé. Donc, est-ce que je prends un risque en l'ayant achetée en papier et en plus en relier complètement ? Je risque d'avoir foutu mon argent par les fenêtres. Mais je ne pouvais pas résister à la magnificence de la chose. Et encore une fois, il y a eu tellement de bons avis. Je me suis dit, bon, allez, peut-être que là, ça va être beaucoup mieux. Et donc, de quoi ça parle ? Alors, en français, c'est Le serpent et le descendant de la nuit. Tome 1, Les couronnes de Nyaxia. Vampire comme humain, notre survie dépend de ses trois règles. Toujours se méfier, toujours s'accrocher et toujours, toujours protéger son cœur. Auraya, fille adoptive et humaine du roi vampire des descendants de la nuit, a dû se créer une place dans un monde fait pour la détruire. Participer au Kedjari, le légendaire tournoi organisé par la déesse de la mort elle-même, représente sa seule chance de venir autre chose qu'une proie. Face au plus féroce guerrier venu des trois maisons vampiriques, la victoire est loin d'être facile. Pour survivre, Auraya va devoir s'allier à un mystérieux rival, Rhaïn. Rhaïn est le danger incarné. Rhaïn ou Rhaïn. Je ne sais pas comment on prononce, moi je prononcerais Rhaïn. En plus d'être un vampire impitoyable, un tueur hors pair et un ennemi de la couronne, il est surtout le plus grand de ses adversaires. Mais ce qui effraie le plus Auraya, c'est peut-être l'étrange attirance qu'elle ressent pour lui. Ennemis to lovers. Dans un monde où la compassion n'a pas sa place et où la guerre menace de déchirer la maison de la nuit, Auraya va voir toutes ses certitudes volées en éclats. Voilà, voilà, voilà ! Donc, monsieur l'aissait tenter grandement ! J'ai acheté, tout comme, c'est n'importe quoi, j'ai acheté en relié la maison aux ailes déployées d'Olivia Wildenstein et j'ai acheté le tome 2. Est-ce que j'ai lu le tome 1 et je l'ai aimé ? Non ! Je ne l'ai pas encore lu mais j'ai acheté le tome 2 parce que comment vous expliquez la beauté de la chose et que j'ai vu aussi de très bons avis. Donc, voilà ! À un moment donné, il faut prendre des décisions et j'ai pris les miennes et j'assume, donc, de quoi ça parle. Mi faille, mi humaine. Fallon vit une existence misérable en travaillant dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est détestée par l'élite des faées au sang pur à l'exception de Dante. 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 Le prince de Luce dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Mais cet amour entre une moins que rien et un prince est impossible jusqu'au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver. Elle pourrait bien devenir reine à condition qu'elle libère une créature ailée aux immenses pouvoirs. La jeune femme est prête à tout pour renverser l'actuel roi et régner aux côtés du beau prince de Luce. Mais vouloir réveiller des pouvoirs qui sommeillent depuis des siècles est une quête très dangereuse. Fallon pourrait bien y perdre son âme et sa vie. Une prophétie, une quête mortelle, un destin royal. Est-ce que c'est pas magnifique ? Franchement, franchement, voilà, c'est... Oh, c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. J'espère que vous voyez bien. Il n'y a pas grand chose à voir. C'est un immeuble, apparemment. Et là, on a notre jeune femme avec un corbeau. Voyez-vous bien ? J'espère que vous voyez bien. Donc, voilà, c'est... Ça se passe de commentaire. Je suis faible. On le sait depuis le temps. Donc, voilà, les amis, que voulez-vous ? Je suis faible. Je suis tellement faible. En fait, je ne pensais pas que le 2 était déjà sorti. Donc, je l'ai acheté. En fait, dès qu'il y a un livre qui me plaît, qui m'intrigue, qui m'intéresse, je le prends en relié parce que j'ai toujours peur que ces magnifiques éditions ne durent pas, qu'elles soient vite en rupture de stock. Et autant vous dire, les filles qui les revendent sur Vinted, excusez-moi du terme, mais elles se touchent. Elles revendent ça trois fois le prix. C'est indécent. Donc, non. Rien que pour ça, je ne veux pas. Je préfère ne pas attendre. Comme ça, je ne me fais pas avoir si après, finalement, ces éditions-là sont limitées. S'ils ne veulent pas les retirer ou quoi après épuisement des stocks. Voilà. Je ne veux pas me retrouver à baver devant un livre qui coûte 80 euros sur Vinted. Donc, non. Voilà. Ça, c'est la suite. Bon, du coup, je ne voulais pas le résumer parce que ça nous spoilerait. Mais voilà. Il est magnifique. Il est trop beau. Donc, ouais. Franchement, je vous dis, sur Vinted, je comprends. Je comprends. elles en profitent parce qu'elles se disent, bon, ben voilà, maintenant, ces éditions-là, elles sont rares. Donc, voilà, on va faire péter les prix. Oui, bien sûr. Mais bon, ça fout la rage, quoi, après. Non, voilà, je préfère les acheter. Si je n'aime pas, je les revendrai au même prix que je les ai achetés. Moi, par contre, je n'aime pas faire des trucs comme ça, augmenter les prix de dingue. Sauf si c'était vraiment des éditions collector limité d'il y a 20, 30, 40 ans, why not ? Mais là, non. Ensuite, alors, je ne les ai pas tous là parce que l'autre colis n'est pas encore arrivé, ce n'est pas grave. On a là le tome 3, 4, 5. Je me suis laissée donc avoir par Nina Quill. Nina Quill ou Nina Quill, je ne sais pas comment on prononce son pseudo. Nina, voilà, que j'aime beaucoup parce qu'on a beaucoup de goûts littéraires en commun, je trouve. Et des fois, je me pose et je bin-watch ces vidéos. Et là, il y en avait une que je voyais passer depuis un certain temps. Elle en a fait quelques-unes l'année dernière et je me disais mais de quoi elle parle ? Du coup, j'avais regardé C'est donc sur Zodiac Academy de Caroline Peckham et Suzanne Valenti. Donc, j'avais regardé les vidéos. Je n'ai pas tout regardé parce qu'elle a fait des vidéos où elle spoil. Bon, je me suis fait spoiler parce que j'en ai quand même vu quelques-unes mais elle en parlait avec tellement d'engouement en précisant que c'était très mauvais mais que c'était génial et qu'il y avait de la cocaïne dans les pages. Je me souviens très bien de cette expression, ça m'a marquée mais c'est carrément vrai parce que du coup, je me suis dit bon, allez, je l'avais mis de côté sur ma Kindle. C'est en anglais, désolée. Mais voilà, j'avais mis ça de côté sur ma Kindle. Je me suis dit bon, allez, un jour, pourquoi pas ? Et là, ce jour est arrivé depuis, ça fait pas longtemps. J'en suis au tome 4 et j'ai dû commencer cette saga il n'y a même pas une semaine à peu près donc je suis en train de l'éclater concrètement. Donc là, je viens de finir le 4 donc je vais pouvoir lire le 5 en papier cette fois-ci parce que c'est trop bien donc je les veux en papier et là, en fait, on est sur un sur des comment dire sur des jumelles qui vivent dans notre monde à nous dans le monde des mortels et elles ne savent pas en fait que ce sont des faïs et même plus précisément des héritières du trône de Solaria. Donc c'est un monde parallèle au nôtre un monde magique où les faïs peuvent même se transformer en des créatures légendaires tout ce qu'on veut quoi genre vous avez des dragons il y a des hydras il y a des hommes femmes sirènes il y a bref plein de choses et donc elles ne sont pas conscientes de tout ça jusqu'à leur 18 ans où là, il y a un type qui débarque et qui leur dit vous êtes les héritières perdues du royaume de Solaria donc venez avec moi on va dans votre monde où vous êtes nés votre vrai monde quoi mais de quoi il parle celui-là elle ne comprenne rien du coup ils les ramènent dans leur monde à eux et en fait elles doivent intégrer la Zodiac Academy donc elles doivent apprendre à maîtriser leur pouvoir on va déjà les découvrir parce qu'elles ne la connaissent rien du tout sauf qu'elles vont se faire harceler par 4 gars ce sont les plus forts de l'académie et en fait ce sont eux qui sont destinés à régner parce qu'elles on les croyait mortes et leurs parents se sont fait zigouiller il y a 18 ans donc entre temps ce sont les 4 familles les plus puissantes de Faë qui ont régenté quoi régné et c'est donc leurs enfants qui sont destinés au trône donc les 4 herces comme on dit donc on a Caleb on a Seth on a Max et Darius et nos 2 jumelles ce sont Tory et Darcy donc eux ils ne veulent pas d'elle eux ils veulent accéder au trône donc il faut qu'elle dégage il faut qu'elle retourne chez les humains enfin chez les mortels donc ils vont leur en faire voir de toutes les couleurs et ça va loin ça va très loin et elles elles tiennent tête et du coup voilà c'est ça c'est un espèce d'Harry Potter version adulte parce qu'il y a quand même des scènes olé olé et voilà ce ne sont pas enfin ce n'est pas des gamins ils ont 18 ans donc ils ne sont pas bien vieux non plus quoi mais je ne pensais pas justement vu l'âge des personnages que potentiellement un délire comme ça dans une académie avec des gens de 18 ans ça allait peut-être me hyper ça pourrait m'intéresser j'avais un doute mais en fait oui carrément je ne peux plus vivre sans cette saga c'est juste trop bien et la seule chose que j'ai à dire par rapport à ce que disait Nina c'est que moi je ne trouve pas ça mauvais du tout je ne veux pas l'admettre parce qu'il y a il y a tout en fait il y a tout ce que j'aime là-dedans et bon par contre j'avoue je rejoins Nina sur une chose c'est que c'est long alors elle expliquait qu'apparemment les autrices sont payées à la page ou au mot ça se sent parce que franchement le tome 4 je me suis arrachée les cheveux j'en pouvais plus il est interminable et ça tourne en rond c'est il y a quoi peut-être 3-4 scènes vraiment waouh truc de ouf quoi voilà en plus on termine sur un cliffhanger bref je vous raconterai tout ça mais des fois j'avoue c'est long c'est long c'est long c'est long mais mais c'est génial c'est trop bien et rien à faire que ce soit des gens de 18 ans j'ai été hypée par le truc donc preuve que ça marche sur tous les âges voilà et pourtant moi je Harry Potter j'aimais pu les lire j'avais tenté le 1 c'est pas passé du tout d'entrée de jeu donc voilà et justement c'est pour ça que je me suis laissée séduire parce que Nina je me souviens elle a dit qu'elle pareil elle avait jamais lu Harry Potter ça l'intéressait pas elle accrochait pas mais que ça carrément je me suis dit bon on est dans le même cas de figure donc vas-y je vais l'écouter je vais écouter ses conseils et je vais tester cette saga je suis en PLS les gens je suis en PLS je vous en parlerai plus tard parce que du coup vu que là je suis focus que là dessus je pense que je vais vous faire des vidéos exclusivement consacrées à cette saga où du coup je vais spoiler bon il y aura d'autres lectures bien sûr là il y en a comme je vous dis que j'ai lu donc je vous en reparle la semaine prochaine et je commencerai à aborder les deux premiers tomes de Zodiac donc le premier je vous ferai l'introduction et tout et comme je l'ai déjà fait je vous dirai bon bah ceux qui veulent partir repartez parce que du coup je vais spoiler le 1 pour pouvoir parler du 2 on fera comme ça et je vous préviendrai également quand je ferai éventuellement une vidéo spéciale spoiler sur Zodiac parce que là en ce moment du coup je ne lis que ça je ne veux pas m'arrêter parce que je suis dedans et que je ne veux pas oublier déjà là j'ai vu dans le tome 4 ils font référence à une scène je ne me souviens pas de cette scène là je me suis dit mais attends mince pourtant je suis dedans là je les enchaîne j'ai déjà zappé des trucs oui parce que parce que c'est gros parce que c'est long donc il y a déjà des trucs que j'ai zappé c'est pour ça que je voulais les acheter en papier pour pouvoir re-checker dedans quand j'en ai envie voilà voilà donc merci Nass tu passes par là je te fais des gros bisous tu m'as mis dans une saga longue que j'adore et je suis contente parce que ça me manquait d'être dans un grand truc long épique avec des histoires d'amour oh mon dieu on en reparle voilà sur ce je vous laisse je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine bisous ciao ciao Sous-titrage ST' 501